Alexandre Archambault, comment ça va? Salut Martin, ça va bien et toi? Ça va super bien. Alexandre, tu es guide de chasse. Et cette année, tu me fais vivre une expérience qui est super trippante, c'est-à-dire que tu m'amènes à la chasse aux dindons guidée. Oui, monsieur. Et là, tu nous as fait visiter deux types de territoires. On a prospecté aujourd'hui, parce que c'est notre première journée, on a prospecté deux types de territoires complètement différents. Oui, on a prospecté en fait le milieu sauvage, qui est plus au nord de l'île Laurentide. Du coup, ce n'est pas vraiment le même type qu'ici. On est constitué de montagnes, avec du feuillu, et le type d'habitat est vraiment différent. Les tests n'étaient pas concluants par rapport à tout cela. Il y a aussi un décalage au niveau de la température, comparativement à ici. Donc là, on est rendu sur notre deuxième prospection, qui est en milieu agricole. Là, c'est un deuxième comportement. Le dénon sauvage, il n'y a pas les mêmes aires de parade, le même site de nourriture. Donc, ce qui félicite un petit peu plus la tâche qu'un milieu sauvage. Puis, on est plus au sud aussi ici. On est plus au sud. Fait que la température est plus clémente que dans le nord, qui est moins froide par rapport aussi à la nidification. Et dans le sauvage, dès qu'ils sentent la température au-dessous de zéro, ils ne peuvent pas pompre, parce que les oeufs vont mourir. Comparativement à ici, où c'est que la température est au-dessus de zéro le matin et le soir. Donc là, on a beaucoup plus de chances de voir des parades et d'avoir de la réponse. Oui, effectivement. Ça va d'être mieux. Demain matin, on se lève très de bonne heure. On commence ici. Moi, je te propose une chose. On va aller souper et on s'en va se coucher. Très bonne idée. Merci d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. T'as entendu? Oui. Il y a un autre tom, là. OK, bon. On avait un d'abord. On va aller faire un pic comme là. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alexandre, première journée de chasse, pas mal encourageante, même si on n'a pas récolté, on a eu beaucoup de beaux signes aujourd'hui de la présence de dainons sauvages. Oui, on a eu des réponses, ça sonnait vers les environs de 7 heures, ce qui est pas mal sûr, c'est les heures de parade. On a eu des réponses aux deux extrémités des champs. Je te dirais que c'était deux gros tomes, aussi par le signe de présence de l'empreinte, qui était quand même assez large, comparativement à la moyenne, comme les jakes, pour les débuts d'automne. Puis aussi, le cultivateur nous a donné aussi la présence, quand il a labouré ses champs, il y a exactement deux jours de cela, qu'il avait vu un gros tombe aussi qui paradait dans ses champs. Ça, c'est tous des bons signes, mais il y a des signes là-dedans dans lesquels on peut se tromper facilement, puis je veux t'amener sur un sujet précis, parce que tu m'en as parlé, et c'est une raison de la présence de cette petite papate-là. Oui, monsieur. Dans les champs, on voit régulièrement des traces des lindons sauvages, évidemment, mais on voit des traces d'autres volatiles qui lui ressemblent énormément. Oui, exactement, il s'agit en fait de l'abernage du Canada. Souvent, quand le monde va venir prospecter leurs champs avant la chasse, étant donné qu'on est sur des champs nourriciers, souvent de maïs, l'abernage et les lindons côtoient le même environnement nourricier, puis c'est normal, à cause de la forte abondance de maïs. Les autres, les oeufs vont venir s'opposer, puis ils vont venir marcher, eux autres, comme le lindon sauvage. Les signes distinctifs qu'on va retrouver par rapport à la bernache et ainsi aussi pour le lindon sauvage, ça va être que la bernache, elle, va être palmée. Oui. Ça fait qu'ils sont à peu près le même style de gabarit, c'est juste que par rapport à quand ils vont venir s'accoter au sol, vu qu'il est palmé, tu vas l'avoir, tu vas avoir vraiment bien la distinction. Je crois que c'est le premier signe qui est avant-coureur que ça ne s'agit pas de lindon sauvage. Puis aussi parce que ses doigts sont tous reliés, mais la petite pointe au bout que le talon, lui, n'est pas relié aux trois doigts. Donc, dans l'empreinte, tu vas retrouver les doigts et tu vas retrouver ce point-là dans l'empreinte lorsque c'est un dindon sauvage. Oui, exactement, qui ne sera pas jumelé aux trois doigts. Donc, pas groupé. Je me trompe ou, dans l'indon sauvage, la trace va faire beaucoup plus un V alors que l'abernage va faire beaucoup plus un U. C'est plus rond dans le bas sur l'empreinte. Exactement, c'est juste fait. Quand tu arrives dans un champ et tu as l'impression qu'il y a 10 000 dindons sauvages qui ont passé par là aujourd'hui, c'est probablement pas des dindons sauvages. Plus des dindons sauvages qu'il y a d'autre chose. On a, justement, en suivant ces traces-là ici sur le territoire, et là, ça démontre un peu l'importance de la prospection. On a refait une prospection, on a pris une décision au niveau du positionnement de nos caches par rapport à ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, exactement. Les dindons sauvages, ils venaient de sortir de leur perchoir, qui est justement, comme je vous dis, à l'extrémité des deux champs. Un matin, on s'est positionnés à l'extrémité gauche. Là, aujourd'hui, demain, on va se positionner à l'extrémité droite. Donc, à partir de là, on va pouvoir déterminer où c'est qu'ils sont exactement, si on les fait sortir d'un bord ou de l'autre. Mais sur les deux côtés, on les colle quand même sur un bord ou l'autre. Et là, on a confectionné une nouvelle cache pour ça, dans un petit tas de savane. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sentier forestier par lequel on pourrait, à la limite, voyager entre nos deux caches demain. Oui, pour aller visiter, dans le fond, nos deux territoires. Les dindons sauvages, eux, ne paradent pas et ainsi ne se promènent même pas dans le sentier de Catroux. Ils se promènent ici vraiment à l'orée des champs. Au tout début, où c'est que, dans le fond, le maïs n'a pas été récolté par les cultivateurs, qui laissent avoir tous les résidus de maïs, puis c'est normal. Beaucoup de sable aussi sur place, c'est ça, c'est important dans la vie du dindon sauvage, surtout que nous, on entre en air de parade, on rentre dans un temps où est-ce que les parades commencent à augmenter. Très important, comme tout, dans le fond, les volatiles, le bain de sable, c'est très important. Surtout le dindon sauvage, lui, il est très fervent de ça. Puis aussi, ce qu'on peut remarquer, fait distinctif, lorsque le monde va récolter leur dindon sauvage, juste regarder, en fait, la pointe des ailes. Puisque lorsqu'ils paradent, l'aile se situent comme ça, puis ils laissent traîner leurs ailes à la terre. Fait que souvent, on va remarquer qu'il y a des empreintes de dindon sauvage, puis qu'en plus, il y a deux grosses lignes de chaque côté, en fond, si tu vois la rigidité des plumes. Oui, 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 c'est très raide. C'est très raide, fait qu'ils laissent ces signes à terre. Puis souvent, le monde va marcher dedans des ailes de parade, qui ne savent même pas que c'est des ailes de parade, qui est un sentier abandonné ou un vieux chemin forestier en sable. Oui, c'est du sable, oui. On va retrouver, dans le fond, les extrémités des plumes, qui s'agissent, dans le fond, des ailes. Parce que ça a frotté, à part, ça a lâché, c'est tombé-là. Oui, exactement. Puis aussi, ils vont se faire vraiment des gros bains de sable, fait qu'avec les plumes. Parfait. Il nous reste à aller dîner. Une bonne douche, une sieste. On revient ici demain. Demain, oui. On remet ça. On remet ça. Sous-titrage Société Radio-Canada On remet ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Comment ça créez-il, ça? C'est un jeu, vraiment. Il y a du camouflage. Des enfants du visage. Max, regarde, il y a des c*****. C'est parti. 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 Très, très! Très, très! Il s'en vient, là! Il tape pas trois secondes! Il est vraiment beau! Mais voyons donc, les gars, si vous faites une gaiserie, on n'a pas de marche-terreur! Il y a des chumelles, les yeux! Ok, bouge, 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 bouge! Il va venir très près de saut! Il va venir très près de saut, là! Ah oui! Les parades, là! Il va venir très près de saut. Il va venir très près de saut. Il va venir très près de saut. Il faut juste pas bouger, pas un doute! C'est parti. Il ne veut pas s'apprécier plus que ça. 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 Nous, on a essayé de terminer juste à faire des appels de femelle. Le vent a fait tourner un petit peu notre Jake. Lui, c'est des vivants. Il était un petit peu en soupçon. Il s'est envenue directement sur nous autres ici. On ne lui a pas laissé de chance. On l'a tiré, je te dirais, à une distance de 60, même pas 50, 60 pieds. Regarde, ça a tombé de rette là. C'est un méchant gros mâle dominant que tu as tué là. Je suis sans mots. Tu m'en fais tant. Tu l'as attendu un matin. On a attendu l'effet comme si ce serait un gros pain blanc qui aurait tombé au sol. Quand il est descendu sur son arbre, c'était... Et Nicolas, derrière la caméra, nous a dit carrément que ce n'est pas un oiseau qui est descendu. C'est un camion qui passait dans un chemin. Oui, il dit que c'est dans une route de gravelle pas loin. Ce n'est pas un oiseau. C'est parce qu'il est gros en maudit. Exactement. On avait trois tomes qui nous répondaient un matin. C'est malade. C'est malade. C'est un méchant gros mâle. On va mesurer la barbe, peser ça. On avait vérifié les empreintes. Je ne sais pas si tu te rappelles hier. J'avais mon ancienne patte de mon tom de Vanderleaf. Et la patte qu'on avait mesurée avec la mienne était versus un demi-pouce plus longue sur les ergots. Donc, on peut avoir affaire à un gros mâle. Si c'est lui justement qu'on a vu les empreintes, on va être très satisfaits. C'est juste la barbe. On s'en va voir ça. Mon arme est sécurisée. Je laisse ça ici. De toute façon, je pense que... Je pense qu'il est mort. On n'aura pas besoin d'un coup de grâce. Wouhou! Il est poigné à la queue. Il est poigné à la queue? Oui, il est poigné à la queue. Oh! Une belle barbe bien garnie. Ah oui! Hé! Tu as vu ça, il est vraiment beau. Voyez-vous, il a commencé déjà à prendre ses bains de sable pour paparader. Il est super beau. Un beau mâle mature. On va bien le garder. Montre les caroncules comme il faut. Les caroncules, là. C'est ça ici, dans le fond, qu'il faut atteindre. C'est ce que je te disais. J'étais persuadé. Le premier coup, j'ai tiré. J'ai tiré dans la tête. Il a continué quand même. Ça a pris un autre coup de grâce à la fin pour finalement le faire tomber. Une belle barbe. Tu as-tu vu la barbe? Ah oui. Ça, tu as un bon 9-10 pouces. On va aller mesurer ça. Ah oui, un 9-10 pouces. Puis elle est bien garnie. Elle est belle, belle, belle. La coloration de cet animal-là. Merci, mon gros. Ça va faire de la bonne viande. On grasse bien, notre animal. Merci beaucoup. On le remercie certainement. Les couleurs qu'il y a après ça, c'est super. Quand ça prend en lumière un peu les plumes. Regardez ça. Regardez juste la couleur aussi. Super. Les pattes, les ergots. Regarde la robe de ça comme il faut. Regarde la robe quand on l'étire. Oui. T'as tout ce plendeur. Un arc-en-ciel. Wow! Alexandre Archambault est un nom à retenir si on a besoin d'un service de guide à la chasse. Ça m'a fait passer une belle fin de semaine. Mon premier dénon sauvage. Oui. Beaucoup d'émotions. Alexandre, je veux qu'on fasse le tour un peu sur le plan matériel de ce qu'on s'est servi. Entre autres, au niveau de l'appel, les appos, il y en a qui ont été plus payants que d'autres. Lesquels? Lesquels? En fait, il y a été avec du Yelp, qui était très réceptif. Le gobbler, il l'a pas aimé. Ça, on l'a vu. Parce qu'après en fait, avec quelques séquences de gobbling, le mâle ne répondait plus. Fait que quand on a continué avec du Yelp, avec la boîte, là, il répondait. Pour le sécuriser, on a commencé tout de suite nos séances d'appel avec du pot and pur sur notre puck. Puis après ça, par la suite, pour écher plus de son, on est allé avec la boîte. Que là, on faisait des Yelp. On a vu qu'il répondait très, très bien. Puis il y en avait aussi plusieurs alentour de nous. À la fin, juste avant le tir, tu m'as fait figer le dindon. Tu l'as fait redresser, se redresser en faisant un dernier pot quand même assez rough. C'est là qu'il s'est gonflé. C'est là que moi, j'ai appris une leçon. Parce que j'ai fait un tir qui, somme toute, était très bon. On a fait un tir directement dans la tête. La plus belle preuve, c'est que j'ai ramassé la tête. Et malheureusement, j'ai scrappé un petit peu ma queue parce qu'il avait la tête redressée. Il était tout le temps fait. Exactement. J'ai tiré avec une cartouche 3 pouces numéro 4, spécial turkey, spécial dinde. La prochaine chasse que je fais, je vais assurément y aller sur du 3 pouces et demi. Effectivement. C'est une question d'être plus rapide au niveau de l'abattage de la bête que la bête immédiatement agonise un petit peu et meurle. Là, on a eu besoin d'un deuxième tir pour, on a eu besoin d'un tir final pour achever la dinde. Ce que j'ai peut-être un petit peu moins aimé. Donc, leçon à prise de mon côté, peut-être aller vers du 3 pouces et demi. Oui, surtout pour le niveau de l'impact qui va beaucoup plus l'assommer vite que du 3 pouces. C'est sûr que le demi-pouce fait la différence et ça évite justement de tirer un deuxième coup, évidemment. Écoute, au niveau matériel, je m'ajuste. Pour ce qui est du guide, par exemple, ça je répète en n'importe quel temps, Alexandre Archambault, ça a été un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Un gros merci à toi. Merci beaucoup.